Le bush par le Rumble, donc à travers la rivière, et du coup, tu n'avais personne qui pouvait s'avancer, parce que ce n'était pas Jayce qui allait s'avancer, ce n'était pas le Karyadé qui allait avancer, tu vois, ils étaient obligés de se replier, et du coup c'était un Free Nashor en faveur de Fnatic qui a très bien géré. Rumble a quand même bien zonné, parce qu'ils ont commencé à engage le Baron, même quelques instants après qu'ils aient fini de faire le Drake Origen, donc normalement ils avaient largement le temps de faire la rotation pour retourner sur le Baron, ils ont l'empêchés, mais la pression de Soaz était quand même plus importante que leur vitesse de déplacement, et ils ont eu peur de s'avancer. C'est clair, c'est clair, en tout cas une phase de draft assez logique, on s'attend à peu près à ça, de toute façon c'est du Shen, Graves, Evelynn, Evelynn côté Fnatic, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas voir la Evelynn de Wisdom, en tout cas Varus, Leblanc et Camille qui ont été bannis, first pick Rengar totalement logique, normalement on devrait prendre Gene dans l'un des deux picks, donc là ça devrait être Jace, Gene, normalement. On peut voir le ban Graves, Graves qui leur a fait peur de la game d'avant. C'est vrai qu'il a fait très très mal ce pick Graves, donc voilà, Jace, Gene, comme prévu. Qu'est-ce qu'il reste maintenant en alcaré ? On sait que Reckless avait joué un Ziggs contre Gene, et que ça avait bien marché, couplé à Nkarma, ça pourrait peut-être faire le taf, là s'ils veulent vraiment se focaliser sur la botlane. Il préfère prendre un Maokai pour le moment, choix intéressant, je trouve ça plutôt pas mal côté Fnatic, et on part sur le Sivir. Oh ça va chaser. Donc là c'est vraiment, on veut aller traquer, là ça va être le Hanches qui va être lâché, et Rengar qui va là vraiment chasser. Même Maokai, avec le buff de Moosepeed de Sivir, il fait extrêmement peur. C'est clair, il va arriver très très vite sur ses adversaires, et on sait qu'un Maokai qui t'arrive dessus, et qui en plus de ça te met quand même quelques dégâts, c'est pas une chose que tu veux voir arriver, surtout pas sur une composition aussi squishy que celle d'Origin. Très très AD leur compo. Comme tout à l'heure, on est sur 3 piques AD en jungle mid AD carry, donc jungle mid AD carry, ou jungle top AD carry. Parce qu'on sait que Jace est quand même un flex pick. On ban Rise, on sait que Rise est un pick très fort en ce moment, et surtout Caps est un monstre avec Rise, donc on préfère l'écarter. Qu'est-ce qu'il pourrait écarter maintenant côté Fnatic ? Il devrait écarter des top laners, donc voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est un ban Fiora à côté Fnatic. Et étant donné que Fnatic a pris Maokai, il s'attende à ce que du côté OG, il reste encore des top laners, et il ne veut pas non plus jouer contre un champion. Mais là OG va prendre je pense des personnages AP, peut-être une Zira support. Parce que là ils ont totalement une team full AD, et on sait très bien que les teams mono dégâts ne peuvent pas gagner face à une team solide. Et c'est ça, et surtout pas face à une team qui a un Maokai qui va lui, en plus de ça, si jamais il n'y a que de l'AD en face, c'est facile. Il fait full armure et il va être invincible, mais genre vraiment invincible. Alors que tu vois, un Ai-Yoon, si jamais en face c'est full AD, c'est un Kha'Zix, tu ne peux pas être tank, ça ne marche pas. Donc il y a un ban Rumble, je crois très intéressant, parce que Rumble face à Maokai c'est un match-up qui se passe relativement bien. Rumble peut largement tenir un Maokai, voire même le brûler, de toute façon, tout simplement. Et on part sur une Karma, choix intelligent, donc Karma qui se fit bien avec Jin, et qui en plus de ça, deny le combo Sivir-Karma. Par contre, au niveau des dégâts du côté origen, pour l'instant ça manque d'AP. Karma ne fait pas vraiment de dégâts AP, c'est seulement du poking, mais par contre, sachant qu'ils ont des personnages cushy, le shield va leur faire du grand bien lors des phases de teamfight. Donc c'est un choix qui reste quand même très judicieux de leur part. Maintenant, on va juste voir quel sera leur last pick, il leur faut par contre du burst AP. Il leur faut un burst AP, il faut donc envoyer le Gragas top lane de Satorius. Intéressant. Pourquoi pas ? Un peu surprenant, mais pourquoi pas ? Ah non, c'est un... Gragas jungle ? Kzx mid ? Kzx mid ? Gragas mid ? On ne comprend plus ce qui se passe. Ah, Gragas top lane, c'est bon. Quand on était là, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est bon, c'est Gragas top lane, voilà, on l'a vu à multiple reprises, ça a déjà été joué hier, il me semble, par Flaxish de l'équipe Giants. Et on a le Jay Smith, totalement logique. On a Kzx qui est parti sur une Orianna. On a quand même une composition que je préfère largement, quand même, côté Fnatic. Côté origen, le Gragas vient apporter ce qui leur manquait, c'est-à-dire un peu de dégâts AP et un frontliner. Mais je ne sais pas ce que vaut Gragas sur la top lane actuellement. C'est vrai que c'est un pick qu'on n'a plus trop l'habitude de voir depuis quelques temps déjà. Là où avant, c'était un personnage phare et même Permaban lors de sa période de gloire. Donc on verra comment il va réussir à évoluer en cette top lane. Mais je rejoins ton avis. Je préfère largement la team comp de Fnatic, qui a vraiment tout en fait. Ils ont de quoi chase, ils ont de quoi peel, ils ont de quoi défendre, ils ont de quoi de push. Ils ont de quoi engage, ils ont de quoi disengage. Ils ont vraiment une team super balance. Donc à voir comment Origen va réussir à s'adapter face à ça. On peut voir qu'ils ont quand même récupéré le Jayce. Donc ils ont bien compris que Jayce était un pick fort. Là où la game précédente a réussi à mettre du poking, qui ont su débloquer des situations. On verra comment il va réussir à évoluer dans cette partie face à une Orianna. Et à un Rengar Jungle. Rengar Jungle qui peut être très très fort et qui peut totalement one side la partie. Rengar Jungle, normalement, c'est un pick qui, lorsque tu le laisses open, est tendance à pouvoir 1v9 la partie. Après, dans des games de niveau L16, c'est quand même assez différent. Les gens savent comment gérer un Rengar et du coup, peuvent à peu près l'anticiper. On a le fameux CR, c'est la deuxième fois qu'ils le montrent avec ce petit point de vue. Ils sont contents. Ils sont contents, ils ont intégré un CR. Écoutez, je vous laisse. Ça, je pense que c'est le dev, tu vois, il a codé le CR. Il a dit, s'il vous plaît, montrez-le quoi. Est-ce que tu savais qu'il y avait un CR ? Je savais même pas qu'il y avait un CR. Du coup, ils ont fait proc. Après, c'est peut-être une petite... C'est peut-être un petit clin d'œil à un nouveau champion qui pourrait sortir. Qui serait un champion CR ? Peut-être, c'est vrai. C'est ce que Riot aime bien faire des petits clin d'œil comme ça. C'est ce que j'allais dire. Riot, ils adorent faire ce genre de choses. Même sur les splashes de skins, souvent, parfois, ils mettent des petits clin d'œil quand les personnages ont des liens entre eux, etc. C'est vrai qu'ils peuvent annoncer un champion en forme de CR. Ça annonce pas du noir encore. C'est vrai que dit comme ça, ça fait pas rêver. Imagine la gueule. Tu joues le champion CR. Vraiment, t'as un flot exceptionnel. Totalement. En tout cas, on est parti dans cette game. Deuxième game entre Fnatic et Origins. Pour l'instant, avantage Fnatic. On a le Rengar de Broxa. On a le Kha'Zix de Wisdom. Et là, c'est la traque. On sait que ces deux champions qui, en plus de ça, dans le lore, sont pesés. On va voir lequel des deux va réussir à mettre le plus de pression. Les deux sont très forts. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. En tout cas, Broxa qui a reçu l'aide de Saoriyana et de son Maokai pour faire la jungle. Ce qu'il le met très très bien. Là, les petits corbeins sont tombés à une vitesse folle. Il va pouvoir enchaîner sur le red buff maintenant. On a quand même la botlane Tabs et Eva qui leur permet de mettre une bonne pression de lane. C'est vrai que c'est quand même un très bon duo. On voit que ça rush le level 2. C'est ça. Ils veulent rush le level 2. Ils veulent rush le push de lane. Et c'est normal. C'est exactement ce qu'ils doivent faire à ce moment-là de la game. Avec une composition couplée de Jhin et Karma, t'es limite obligé. C'est totalement logique. Pour l'instant, la top lane, on a Saos qui va essayer de mettre quelques dégâts. Satoru qui est parti sur la pointe de l'immortel, j'ai déjà mis midlife sur ce move. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Midlife sur un petit coup de bidon et quelques autos, c'est très propre. Pour l'instant, ça va. Après, je pense que top lane n'y aura pas de kill honnêtement. Ça m'étonnerait de voir des kills en top lane en pur 1-20 sur deux champions très tanky. Donc à moins que je me trompe et à moins que un des deux joueurs ne fasse une énorme erreur. Donc le level 2 qui est récupéré au même moment de la part des deux équipes sur la bottelle. On peut voir vraiment que l'attention de la partie se situe botte. Parce que c'est là où les choses peuvent très facilement se débloquer. On voit quand même que Rekles qui joue Sivir. Sivir quand même un perso très pusher. A malgré tout du mal à prendre l'ascendant sur ce pushing de CS. Mais après, il n'a pas encore pris son boomerang vu qu'il a pris le mana shield, je crois, en deuxième spell. Donc on verra ce qui va se passer une fois niveau 3. Kha'Zix qui commence à faire une rotation botte. Est-ce qu'il va tenter directement un early gank ? Ah non, il recule. Il a peur du fait que ce soit Marday qui perde en fait totalement son avantage en jungle. C'est de la perte de temps, il a été limite jusqu'à la botte lane pour retourner ensuite sur la mid lane instants. C'est un peu de la perte de temps à moins qu'il récupère un kill sur la mid lane. C'est vraiment gratuit là. C'est possible d'aller chercher le kill. On a Caps qui se fait go in par Nayeon. L'exos qui a été placé, il dispose de son fantôme qui a été utilisé. Le flash in de Nayeon pour Amdi Caps. Et le flash out instantanément. Par contre, attention, Akazic qui met quand même quelques dégâts. Voilà, Caps qui s'en sort quand même relativement bien. Mais Nayeon qui là, en gros, a voulu empêcher l'orena de flash vers la rivière pour éviter qu'elle ne prenne trop de distance. Et finalement, elle a fait « Ok, je fache vers ma tour ». C'est vrai. Et c'était assez calme pour elle. Mais c'était osé de sa part. C'était tenté. On profite tout simplement pour aller counter-juggle. Mais il a été spotted a priori vu que l'EOG ping sur la map que Rengar est topside. On peut voir aussi que malgré le fast push bot lane, Sivir n'a pas réussi à prendre de l'avance niveau farm sur Jhin. Donc c'était un fast push qui a été plutôt bien réglé. Un gank de Rengar sur topside sur Satorius. Sovaz qui engage avec le snare sur Gragas. Gragas qui met un petit coup de bidon, qui va faire push back les deux adversaires. Et qui s'en sort sans être inquiété le moins du monde. Et qui se permet de danser devant la rivière. C'est extraordinaire. C'est un magnifique BM qui a été réalisé de la part de la vie de Satorius. Par contre, attention, parce que si tu avances un peu trop Et que derrière le Rengar te saute dessus et te tue. Ça peut être catastrophique. Attention, voilà. Non, il n'a pas BM pour faire ça. C'est vraiment dommage. Il a BM pour faire ça. Imagine ta gueule quand t'es en LCS. Oh putain. Imagine ta gueule quand t'es en LCS, tu BM et tu meurs misérablement après. Il ne peut pas faire un zoom sur sa tête. Il faut se voir sa tête. Ah non, mais il faut un zoom sur sa tête quand il meurt là. Ce n'est pas possible. Mais c'est extraordinaire. Mais ça, c'est un bench normalement. Non, mais ça, c'est un open mid là. Ce n'est pas possible. Tu as ça dans ta team, tu intes. Ce n'est plus possible. Oh merde. Oh la 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 la. En vrai, je suis archi mort. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas non plus. Écoute, je ne sais pas mon cher Black Oon. C'était quelque chose. J'essaie d'être sérieux, de castre sérieusement les gars, mais il ne faut pas qu'ils fassent ça. Non, mais là, tu as le droit de rigoler. Il faut qu'ils me respectent la Gragas. Genre, fais un effort toi aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication pour ce move. Il a juste fait le bow pour prendre un peu plus de poke. Il s'avançait un peu. Le ringard, il a été dans le bush. Il a sauté sud tout simplement. Banal. Sur ça, même nous deux, on ne meurt pas. Genre, oui. Sur ce genre de move, il est censé back, TP, acheter du stuff et basta. Non, mais il était encore midlife. Il pouvait juste rester sous sa tour et prendre toute forme. Oui, au pire du pire, il prend ça, tu vois. Mais juste, tu ne t'avances pas pour te faire défoncer par un ringard. C'est stupide. Sachant qu'en plus, il tenait bien la top lane. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci pour ça. Il a perdu deux vagues de sbires. Il a perdu du 15-16. C'est énorme ce qu'il a perdu. Par contre, Wisdom, Wisdom. Broucac, il va partir directement là-dessus. On a le raid de Smite. Quand il va devoir flash out, Wisdom s'il veut s'en sortir, voilà. Il flash out, il a raison. Il sait qu'il ne peut rien faire face à un ringard qui est déjà level 6. Je pense qu'il n'aurait plus de bait. Parce que Broucac a juste lancé le filet et il s'est barré. Il savait très bien qu'il allait flash, mais du coup, il n'aurait plus de l'avoir là-dessus. Après, je pense que si ça touchait, il serait retourné, quoi. Il aurait vu un petit Kha'Zix. Ah, il y retourne. Ça, ça aurait été, attention. Oh, le E qui ralentit, c'est pas mal fait. Wisdom, là, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais tu peux pas ! Mais attends, mais... Ok, ça va, il ne se fait pas tuer. Heureusement, lui, il s'est tué. Par contre, il faut se faire dive. Il n'est pas level 5. Non, ça va, ils ne sont pas dive. Ils ne sont pas dive. Les Fnatic respectent encore un minimum. Il n'a pas son flash, Broucac, sinon c'était un kill. Oh, oh ! Ça aurait été un kill, attention. Quand même, Satorius, Satorius peut-être. Satorius peut-être. Mais attends, mais il revient en plus ! Attends, il va mourir. Ah, non, parce qu'il y a Jace, ok. Il y a Jace, ok. Il va mourir des sbires. Mais merde, mais c'est quoi cette game ? Mais bon... Mais putain ! Mais merde, quoi. Il est mort des Krooks, le Kha'Zix, mais j'y crois même pas. Le golem, il avait un coup de tête, il est tombé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Putain, après, ça s'éteint de faire 10 défaites de suite dans LCS. Ah, non, mais là, on dirait que ce n'est plus la même équipe. Il s'est passé quoi ? Mais tout à l'heure, ils étaient corrects, ils jouaient bien. Genre, même dans la défaite, ils étaient honorables. Mais là, il n'y a aucun honneur dans ce petit pot. Non, j'avoue que là, c'est quand même assez catastrophique, ce qui est en train d'être proposé par Origin. J'espère vraiment qu'ils vont se réveiller au cours de la nuit. Alors qu'en bot, ils se tryhardent de ouf. Ils parment et tout, ils sont en train de regarder le top set de la même. Ils sont en mode, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Stop int, please. Là, c'est le point d'interrogation qui est mis dans le hold chat. Non, là, c'est le hold chat, il y a un x9 qui va sortir. Ils ne vont pas comprendre. Non, là, je suis totalement surpris et de la plus mauvaise des manières possibles. Non, j'avoue que c'est quand même exceptionnel. on va dire qu'il nous régale, mais pas du bon sensitaire. Ah ouais, non, pas du tout. Non, parce que franchement, en plus, Kzx avait perdu un petit peu de temps avec ce retour de gang bot. Ils ont fait une tentative mythe qui n'est pas passée, mais qui au moins met de la pression psychologique sur Caps. Top, il s'est fait gang pareil. Du coup, il a fait perdre du temps au Rengar parce qu'il était totalement safe jusqu'au moment où il s'y dit que la meilleure chose qu'il avait à faire, c'était de faire danser son gras devant les deux adversaires et te donnait le first blood bêtement. Je ne comprends même pas. Moi, que Wisdom soit mort des golems, je peux comprendre. Ça a dû le trigger, tout ça. Non, mais ça, oui, mais il est mort après des golems. Il a dansé avant. Ça ne marche pas. Il a dansé au tout début. C'est surprenant. C'est assez surprenant. La toute façon, qu'il y a eu un level 8 qui a un petit level d'avance sur Caps et que pour l'instant, lui, il travaille aussi. Il a récupéré un petit kill, il la décale assez tranquillement. En vrai, il a eu un shutdown du coup, vu que c'était le troisième kill qu'il a récupéré. Shutdown, c'est quand même pas mal. C'est quand même assez intéressant. Mais est-ce que ça va en suffire ? Sachant qu'on a vu que la game d'avant, que la une était quand même un personnage sur qui il était intéressant de laisser les kills. Parce que la game d'avant, il a fait le taf. Il n'avait pas beaucoup de kills, mais avec le peu qu'il avait, il a réussi à faire le taf. Et là, on peut déjà voir qu'il met totalement la pression sur Caps, qui est déjà à un tiers de sa vie. Ouf ! Ou ça, ça aura pu déclencher quelque chose, parce qu'il a son flash de up. Ça aura pu aller très 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 vite. C'est clair. Parce qu'il doit faire quand même un petit peu attention. Il doit respecter ce jeune milliner Neiyun. Donc il faut qu'il fasse très très gaffe à ça. Pendant ce temps là, sur la top lane, c'est en train de farm et on va revoir le move. Regarde, on va revoir le move. Satoru, il sait qu'il y a brox ça dans le bush. Il le sait. Il le sait et il s'approche du bush. Pourquoi ? Sans aucune raison. Explique-moi pourquoi ? Il n'y avait absolument aucune raison de faire ça. Là, la mytho Wism, je peux comprendre. Tu vois, le bait, je peux comprendre. Mais j'ai pas vu le dash ! J'avais pas vu le dash ! Non ! Mais... Oh, non ! Regarde, il faut un nouveau plan. Attends, le nouveau plan du dash. Regarde le dash, regarde le dash. Tête dans le mur. C'est ridicule. Mais oh, lol ! C'est des joueurs LCS, hein. Ils sont rémunérés pour faire ça. Oh, j'avais pas vu le dash. Je crois que je me suis... Tu sais, il s'est fait surprendre par le Krug. Ça peut arriver. Moi aussi. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il s'est dit qu'il va le tuer avant qu'il le tue. Tu vois, tu vois, t'as peut-être été le 1v1 du Krug. Le 1v1 épique. Mais non, il a juste été tuer. Non, non. Avant de sauter, il a quand même fait trois fois le cercle autour. Il s'est mangé deux, trois hits. Et puis après, il s'est dit qu'en fait, ça sent peu le caca. Oh, mince. Non, mais c'est exceptionnel. Vraiment, c'est... Et en plus, ils l'ont repassé deux fois, Ryota. Ils ont aucune pitié pour Satoru, c'est Wisdom. Mais au final, il n'y a qu'un kagol d'écart. C'est plus le retard en fait en level qu'il a... Et au niveau du mental aussi. Plus chiant en fait. Parce que mentalement, faire des misplays comme ça, t'es pas bien. T'es vraiment vraiment pas bien. Mais normalement, OG, après la game qu'ils ont fait tout à l'heure, ils ont montré qu'ils avaient un mental plutôt assez solide. C'est vrai, ça a la téléportation. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est en chiasse qui a été balancé. Broxia qui va sauter sur Wisdom. Il met quand même énormément de dégâts. Ils peuvent pouvoir repartir avec son Z tranquillement. On a Sos qui arrive. Wisdom qui va se faire engage l'exhaust qui a été placé sur le Maokai. Il va trop trop loin. Le V-Dredo qui a été placé. La Lulu. Nayun qui va se faire full focus. Qui se fait exhaust reclase. Qui utilise son spell shield pour bloquer un Q-spell. Wisdom pendant ce temps-là. Qui se fait full cesser. C'est dommage, ça joue vraiment pas à grand chose. Et il finit quand même par tomber. La Chocwave qui touche sur Iva. Qui force le flashout sur cette Karma. Et on s'arrête là-dessus. 1 pour 0 quand même pour Fnatic. Malgré un grid énorme. Ils ont été extrêmement loin. OOOOH ! Nayun, The Sniper ! Très bon sniping là sur Jayziz. Ça fait du 1 pour 1 avec un Saturus qui n'a pas eu besoin de TP. Ou en tout cas qui s'est peut-être fait cancel sa TP. Je ne sais pas. Je pense qu'il a TP pour revenir sur la lane tout à l'heure. Après il a un touche de l'utiliser là. Ouais c'est possible. Je ne sais pas. Il a dû l'utiliser peut-être la cancel. En tout cas. Il n'était pas présent dans ce teamfight. Et malgré un avantage numérique pour Fnatic. Mais en vrai ça va. Il aurait peut-être pu débloquer plus de kills. Mais vu qu'il est à 0,2. Il aurait TP et il serait mort. Genre ça aurait été la fin de sa game. Est-ce qu'il va TP ? Non. Ah il ne l'avait pas encore je crois. Si il va l'utiliser. Ah oui il est en train de la récupérer. Là il a récupéré la TP. Et on va voir ce qu'il fait là. Parce que je pense qu'il va la lancer. Et qu'il va l'annuler. Il ne va pas la mettre sur la tour quand même. Il ne l'a pas mis sur la tour. Donc ta sauce qui est là. Donc là ça le fight qui s'engage. Donc là on a le fight. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sa TP là. Oui il l'a. Je ne comprends pas. Pourquoi il ne TP pas d'arrière ? Regarde ils sont tous les temps. Ils TP sur l'avant dans la rivière là. C'est gagné. C'est gagné. Pourquoi il TP pas ? Mais il n'a pas TP depuis 10 secondes. Mais il n'a pas TP du tout en fait. Mais il n'a pas TP. Ah si il TP. Il TP maintenant. Mais il a annulé. Oh non. Oh Satorius mon ami. On t'a fait les éloges la game d'avant. Tu ne peux pas nous faire ça. Mais il a TP pour la cancel. Trois ans après le fight. Mais c'est misplay sur misplay côté OG. C'est incroyable. Ça c'est difficilement acceptable. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le débrief d'entre games. Mais en tout cas ce n'était pas les bonnes paroles qui ont été énoncées. Le coach il a dû leur dire. Vas-y c'est bon. Jouer avec la main droite sur le clavier. La main gauche pour la souris peut-être. Ça va être bien. Il aura donné un gage. Ce n'est pas possible. Parce que là. Ce que vient de faire Satorius arriver. Genre il a sa TP. Il aurait tellement pu casser le teamfight à multiples reprises. Il avait facilement trois kills prenables. Et il n'a rien fait. C'est quand même assez dommage. Il aurait pu TP plus tôt pour profiter de la melee générale. Et aller chercher quelque chose. Et finalement non. Ulti Rengar. C'est quand même assez dommage. Ulti Meder Rengar. On va faire la première tour bot lane. Et là je pense que ça a commencé à snowball. Côté Fnatic je pense que ça a commencé à vraiment snowball. Mais la touraine n'était pas tombée en fait. Je n'avais même pas remarqué. C'est dommage. Il est tellement light top qu'il n'a même pas pu faire le trade teamfight bot. Pour la T1. C'est Rekker et le bleu. Oh. Attention. Le Meder Rido. Il y a eu deux. Deuxième balle. C'est Reklesk qui doit se mettre devant. Et voilà. Broxia qui s'en sort. Le bon spell shield pour la dernière balle. Et Broxia qui reste en vie. Par contre voilà. Satoru qui se fait full go par SOS depuis tout à l'heure. Après c'est quand même assez difficile. C'est un Gragas face à Maokai. Donc le matchup est quand même assez calme. Et SOS est quand même assez solide en 1v1 aussi. Faut l'admettre. C'est vrai que SOS est très très bon. Depuis le début du split honnêtement il surprend pas mal. Il arrive à faire des bons trucs et il fait plaisir pour l'instant. Donc là ça récupère un petit peu la vision dans la jungle. Joke là Neiyun et la bot lane sont là en full tryhard. Et à côté limit wisdom sur la dernière mort dans la jungle. On peut pas l'en vouloir. Il a tenté de go. Il s'est fait exo. Il s'est fait full cc. C'était vraiment close. C'était archi close. Et on peut comprendre le fait d'autant c'est smooth. Il y a aussi Tabs qui a mis le snare sur Maokai. Sur base qui a réussi à la snipe et malheureusement il s'est mangé le shield de Caps. Et du coup la master is the death fire touch car il joue avec si je dis pas de bêtises. Il n'a pas réussi en fait à terminer. Ça aurait pu être pas mal aussi que Tabs récupère un kill sur cette action. Là où Neiyun en a déjà deux. Il faut vraiment en fait que Tabs et Neiyun récupèrent des kills. Là wisdom il est vraiment en retard dans la game par rapport à Wengar. Lui laisser les kills ça serait juste verser de l'eau dans du sable. Je pense pas que ça soit vraiment intéressant à ce stade de la game. Attention wisdom qui tank relativement bien. Voilà red smite pour lui permettre de tanker encore plus. On met le route. On essaie de trade. On a comme Broxa qui arrive. C'est quand même pas mal hein. Broxa qui arrive. L'ultimate pour les engage instantanément c'est bien fait. En vrai là c'était bien fait. Très bonne exécution. Parce que si Broxa arrive à s'avancer dans un bush. Derrière il aurait tué le Kha'Zix assez aisément. Sauf qu'il a bien temporisé. Tant de retard quand même pour Broxa sur ce move qui aurait peut-être pu. S'il était arrivé plus tôt peut-être faire quelque chose. Satorius là dessus qui ne va pas devoir reculer. Il a raison. Il ne doit plus disrespect. De toute façon il n'a pas le droit. Il n'a plus le droit de disrespect. Qui que ce soit là Satorius. Il doit vraiment commencer à jouer sérieusement. Car ça fait comme là sur cette game-ci. C'est rare de voir autant d'uspects dans une seule game. Venant d'un joueur professionnel quand même. C'est vrai. Là tu penses que le kill récupéré par Wisdom est un bon choix. Il aurait peut-être été meilleur sur Satorius. Non parce qu'on a vu la game d'avant que Satorius avec des items. Satorius a vraiment une bonne vision de teamfight. Là où la game d'avant il a réussi quand même à cancel pas mal d'ulti Jean. Et de débloquer des situations là où sa team allait se faire totalement détruire en fait. Donc je ne sais pas. Après c'est vrai que Wisdom il joue Kha'Zix. Il lui faut des kills quand même. C'est sa chance que Kha'Zix c'est trop important. Moi je trouve qu'il a vraiment déjà trop de retard en fait par rapport à Broxa. Oui il a du retard mais tu vois tant qu'il n'a pas un ou deux levels de retard ça passe. Il peut toujours faire des trucs et il peut toujours trade. Et ça reste Kha'Zix. Kha'Zix il suffit que tu tombes sur une personne squishy que tu redsmile et tu gagnes le 1-1. D'accord ok. Donc non je pense que c'est largement mieux sur Wisdom. De toute façon Satorius son but à lui c'est d'être tanky. Jusqu'au bout de la game là ça va être d'être acheté du stuff tank. Comme il fait une brillance. Tu penses qu'il va partir sur un Iceborne du coup s'il pourrait être tanky ? Quasiment sûr il va partir sur un Iceborne mais il voulait avoir des damage sauf que là j'avoue que la brillance elle l'handicap un peu je pense. Et faire des dégâts quand t'es en retard c'est vraiment pas le meilleur choix. Surtout sur un top laner tank. Il n'aura quasiment pas de dégâts là jusqu'à la fin de la game. Je pense qu'il va devoir se diriger maintenant vers du stuff full tank. Là il n'a plus vraiment le choix il va devoir se diriger vers du stuff full tank. Et c'est ce qu'il va faire je pense. Il va quand même finir son gantelet parce qu'il est parti sur le brillance et que ce serait du gâchis de garder juste la brillance. Donc le gantelet qui peut apporter un peu de cc en plus. De l'armure c'est pas mal. La cdr aussi qui est pas mal sur l'irgace. La cdr c'est vrai 20% de cdr c'est énorme. Donc moi je ne pense pas que ce soit un mauvais item non plus mais derrière il ne va pas partir sur un rapadon ou des trucs comme ça. S'il fait ça c'est une mistake. Par contre un drake des montagnes qui part pour fanatic c'est pas ouf. Là où la game d'avant, Origen avait réussi justement à bien temporiser et à prendre l'avantage sur ses drake. Notamment ils avaient pris deux clouds ainsi qu'à mountain. Les clouds drake qui leur permettaient en fait de bien suivre les rotations fanatiques. Et d'ailleurs même qui leur a permis en fait de les outrotate lors des prises des towers. Notamment celle du topside où le Jace avait réussi à s'enfuir tranquillement. Donc là on peut voir que ça set up plus ou moins des choses en top. C'est ça, ça essaie de rotate un peu vers les objectifs qu'ils n'ont pas encore pris. Essayer de prendre la terrain top, la terrain mid. Et une fois que la terrain top et la terrain mid seront prises du côté fanatic. Bah c'est le schéma qu'on voit le plus souvent. C'est à dire qu'ils vont commencer à prendre la vision dans la jungle top, jungle bot ennemi. Et dès le moment où ils prennent trop de vision dans la jungle ennemi. Bah du côté red side, donc du côté Origen, ils ne pourront plus prendre de camp. Et s'ils ne peuvent plus prendre de camp et plus de creep. Bah c'est limite impossible pour eux. Après ils vont devoir se rattraper et rester sous leur tour. Espérer un montant teamfight. Mais généralement ça se passe très très mal. C'est du 3v3 là, qui se prépore en top. Og ou S. Jin qui essaie de décaler si vite avec une rotation de Jace. Il n'y aura rien. Euh non au final non. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose là sur ce move. Voilà Rengar qui décale en compagnie de Lulu. C'est une chose qu'on voit aussi assez régulièrement. Les mid laners qui décalent, enfin les supports qui décalent avec les junglers. C'est une chose que l'on voit quasiment tout le temps. Pour leur permettre de mettre une pression. Attention quand même à Rekles qui se fait go in par Eva. Il ne s'est pas laissé bait, il n'a pas utilisé son ultimate pour s'escape. Il a joué save, il a gardé son son. Mais c'est bien joué de la part de Eva. Il a vu que Rekles était tout seul. On ne laisse pas un ADC tout seul sans pression. Par contre là ils sont nombreux en top side. Est-ce qu'ils vont vraiment tenter ? Est-ce qu'ils vont vraiment tenter de prendre la touraine ? C'est assez difficile parce qu'il se fait ralentir. Mais voilà il n'y a pas assez de crime. On est 4 top side. On est 4 top side aussi côté. Origin est-ce qu'ils vont tenter quelque chose sur Jace ? Il va que c'est fait 1 shot ! 1 shot directement. Broxac qui repart tel un prince avec son flash. Il va se faire ultimate par la Lulu. Il va devoir repartir. Wisdom qui tente de mettre un bon trade sur Jace. Il va se faire juste détruire par KZ. Il ne faut pas sous-estimer ce champion. Est-ce qu'ils peuvent maintenant tenter quelque chose ? Je ne pense pas. Ça fait quand même du 1 pour 1. Et pendant ce temps là, Caps qui va décaler très rapidement sur la midline. Attention le flash in. Très bien fait. Caps qui va finir par mourir. Caps qui cette fois-ci s'est bien ressaisi et a réussi à aller chercher le kill sur le midliner de cette équipe fanatique et qui a réussi à défendre 7T1 mid. C'est pas fini ? C'est pas fini. Attention, je pense que Soaz là devrait être assez tanky. Attention, quand même. Il flash out. Ça force quand même des summoners. Là côté Fnatic, ça a un peu grid. C'est quand même assez terrible. Fnatic commence bien le fight et après ça se passe mal. On a Caps qui ne repart pas du bon côté. J'ai l'impression qu'il repart tout seul d'un côté. C'était assez compliqué. Il n'a pas pu aider ses mates. Donc là, on va vous remettre un replay très rapidement et on voit justement le fight. Broxah qui prend le kill avec Caps et Broxah. Et là, regarde, Caps, au lieu de flash vers Broxah, J'ai l'ex, etc. Il flash out. Après, c'était pas mal. Il avait vraiment peur de se manger la dernière balle. Il a eu peur. Mais là, on peut voir en pêche que Fnatic continue à utiliser le même stratégiste à savoir récupérer des kills dès que c'est possible. Donc ils ont quand même mis l'ulti d'Oriana qui est quand même un gros ulti pour leur équipe. Ils ont mis l'ulti d'Oriana seulement sur Karma pour totalement récupérer un kill. Et je pense que ce qu'ils avaient prévu de faire, c'était prendre le kill et après temporiser le retour des CD, etc. et creuser l'écart petit à petit. Malheureusement, OG a su montrer les dents et totalement mordre en retour face à cette agression de leur support. Et c'était plutôt bien joué parce que ça donnait un deuxième kill sur Kha'Zix qui, au final, qui était totalement au fond de la game par rapport à Rengar. Mais avec ces deux kills, en fait, rattrape le retard. Il comble, en fait, le retard qui avait été justement creusé au début de cette partie et avec un petit peu les fails et les disrespects multiples qui s'est passé en topside. Mais s'il n'y avait pas eu autant de misplays côté OG, là, il serait devant dans la game. Mais là, il serait devant. On voit que Jace fait le travail. C'est logique, c'est logique. On a aussi Satoz qui fait dégâts, mais là, c'était sur Maokai. Donc, ce n'est pas vraiment très représentatif les dégâts qu'a porté Gragas à son équipe. On a le Rengar qui essaie de scout, qui essaie de chercher une petite cible qu'il pourrait aller chasser. On va essayer d'aller chercher la top lane. Je pense qu'il devrait réussir à la prendre. Là, on voit la Rekleski qui va la prendre. Et là, ça va être un dive. Ça va être un dive. On a le Rengar qui est là. Le Rengar n'a plus son ultimate. On a le Jace qui est en backup. La Rengar est trop loin et je ne pense pas qu'ils puissent aller chercher ça à cette position. On prend la wave, on recule. Ils ont pris toutes les T1 et c'est à partir de là que Fnatic va devoir faire un travail de vision qui va être énorme. Satorius qui outlevel Soaz ? Quelque chose de surprise. Il est resté très longtemps solo aussi. Il faut savoir que Soaz a cherché à aider son mate lors de multiples fights. Mais je vois que Soaz, lui, enfin que Satorius était très souvent absent. Attention quand même, Rekleski est très très cher. Bon, que ça dommage, si jamais il avait réussi à le ralentir. Puis, enchaîné sur un autre E pour le route. Je pense que ça aurait été un kill en faveur de cette équipe des Fnatic. Mais pour l'instant, voilà, on s'en sort bien. On a forcé quand même l'ultimate de Lulu sur ce move. On a forcé pas mal de summoners aussi sur la botlane Fnatic. On a forcé le flash. Le heal et le flash aussi. C'est ça, on a forcé beaucoup trop de choses. De toute façon, on va Broxac qui s'éteint sur Wisdom. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose ? Voilà, le Z qui lui permet de s'en sortir. On a Laurena qui arrive. Est-ce qu'il peut mettre une chocouille ? C'est dommage, ça joue tellement à rien. Wisdom qui s'en sort. Il y avait heureusement qu'il y avait le shield de cette karma. Wisdom n'a pas cru en sa karma. Elle avait snare Broxac. C'était un instant kill au moins qu'il devait partir. Mais bon, il est un peu stressé. Du coup, il a préféré tout simplement reculer avant de se rendre compte qu'il avait un kill à portée qu'il a foncé. Mais malheureusement, l'arrivée de Laurena l'a fait transpirer. C'est clair. Et encore, il s'en sort. Il a eu la chance de s'en sortir car ça se jouait vraiment à pixel de PV pour Wisdom. Mais en tout cas, des Origins qui ne déméritent pas, qui tentent des choses. Et ça fait plaisir à voir parce que Jaouk, au vu de leur lead game, je me suis dit non, c'est pas possible. C'était vraiment une mascarade là. Mais c'est vrai que Mais Origins, je pense qu'à force de perdre maintenant, en fait, ils sont plus solides lorsqu'ils sont en arrière. Parce que là, encore une fois, ils étaient vraiment derrière les fanatiques. Attention, il va par contre, lui qui va se faire catch par ce Rengar, Wisdom qui va se faire exhaust instantanément. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec l'aise ? L'orbe de Jace, par contre, elle les a calmés à une vitesse. Il a touché Sivir et Rengar. C'est encore une fois le support Origins qui meurt au moment où il y a un objectif qui pop. Donc là, il forfait le Drake pour tenter de récupérer. Oh, il faut tenter le Baron ? Oh, c'est intelligent. C'est un cool Baron ? C'est très, très intelligent. Extrêmement intelligent ce call Baron. Je pense même que ça va passer. Attention quand même, Nae-Yoon qui prend beaucoup de dégâts là-dessus. Wisdom qui va devoir tanker quelques dégâts. Attention là, les gars. Attention, il y a Sos. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est même une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a Gragas qui vient. Attention, attention. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ? Soit-ce qu'il y a une qui récupère le kill sur Nae-Yoon. Wisdom qui normalement devrait tomber. Double kill. Et là, ça va être le Nashor. Ça va être une catastrophe qui récupère le Nashor. C'est la Oriana en plus de ça. Ça partait d'un call qui était pas mauvais mais ils l'ont forcé jusqu'au bout. Ils auraient dû cancel, repartir. Et là, c'est vraiment une pure catastrophe. Satoru qui va se faire go in par Broxah. On a le Z qui va lui permettre de s'en sortir de façon qui lui donne de la mobilité et qui retire les slows. Il se prend quand même la dernière balle. Bien snipé de la part de Tabs. Mais ça ne s'est sur la carrément pas. C'est vraiment dommage. C'était intelligent. Origin a totalement fait ce qu'on attendait d'eux. C'est de faire des calls un peu risqués mais avec un retour en fait sur un investissement qui est quand même vraiment important qui leur a permis de souffler dans cette partie là où déjà ils avaient perdu un Mountain Drake et trois towers. C'est pas du coup une quatrième pour le coup. C'est vraiment dommage de leur part. Après, je ne sais pas comment justement Fanatic a réussi à voir l'information qu'ils le faisaient. C'est des gens qui avaient une ping qui avaient désactivé la ward qui était sur place. Donc c'est plutôt bien joué de leur part en vrai. Oui, c'était plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait mais j'avoue que côté Fnatic on a joué intelligemment on a envoyé SOS pour Scoot et j'avoue que c'était une catastrophe ils n'avaient pas la tankiness ni les dégâts et j'avoue que ça se jouait à genre 5-6 secondes je pense qu'à 5-6 secondes près ils ont récupéré la nation. Et en fait il manquait juste l'Algragas qui outs Oaz etc. Donc là c'est Gragas qui va tanker on a le Z qui a été mis sur le Nashor je ne sais pas pour quelle raison il a mis ça sur le Nashor double kill et ça c'était un smite voilà ça c'est smite et c'est fini il est mort au moment de smite c'est vraiment dommage je me sens un peu triste pour Origène qui ont fait un call qui était quand même franchement osé mais qui avait ses chances de passer du coup on est à un écart en gold très important ça tente un piège c'est pas mal je trouve ça pas mal de tenter le piège là dessus j'ai juste démolir après la téléportation Wisdom qui a été trop loin qui a été sous tour on a le backup de la part de Broxan et une qui se fait route à proximité de la tour Régléski mais énorme dégâts qui récupère le kill le Z de Wisdom qui ralentit les 3 champions de cette équipe des Fnatic est-ce que Broxan peut tenter quelque chose est-ce qu'il dispose encore de son flash Tabs ne dispose plus de son flash par contre Broxan lui dispose du sien et je pense qu'ils vont juste le laisser fuir ça fait quand même du 1 pour 1 au final ils ont quand même réussi à tuer Jésus ce côté origen mais ils ont mis tellement de ressources pour ça ils ont mis le home en try ils ont go ils ont le dive était osé c'est pas les spells qu'ils ont mis trop mais c'est juste le nombre de personnes requises pour ce genre de trap c'était abusé pendant ce temps on a Laranda qui prend la T2 top on a les Fnatic qui se sont bien turn qui ont fait TP plus Tone Rengard qui est arrivé en ultimate qui a réussi à prendre la T1 et la T2 donc c'était très très propre et là on a Caps qui a mis un flash out sur le bon petit combo de Saturius et qui derrière va devoir s'en sortir là dessus Taps qui tente il a tenté ça n'a pas payé mais il a tenté il a raison de toute façon on l'a tenté à ce moment là de la game il n'y a plus de choix mais là c'est vraiment difficile 6 tourelles à 0 c'est énorme en gold c'est énorme on peut voir que Saturius qui avait justement outlevel Soaz est maintenant en retard ainsi que toute la team toute la team en G est en retard d'un voire deux levels c'est beaucoup trop c'est vraiment énorme le retard qu'il a qu'ils ont accumulé je pense que là la game ne va pas permettre de mettre des coups de frayeur à Fnatic comme la précédente je pense que la game est quand même l'avenir de la game est quand même déjà bien ficelé c'est clair on voit des Fnatic qui vont maintenant pouvoir se diriger vers la top lane on sait que la T3 top est pas mal amochée avec Caps qui lui était en train de la pressure depuis tout à l'heure on a un Jace qui fait mal donc le Jace ne joue pas mal depuis tout à l'heure Neon il fait sa game mais voilà qu'est-ce qu'il peut faire face à ça c'est un bus c'est un bus il fait une belle game il n'a pas réussi à créer des opportunités où au moins elle est finalisée celle qui était présente c'est dommage après dans cette situation s'ils arrivent à juste perdre un inhibiteur c'est à leur avantage un inhibiteur ça veut dire du farm de l'XP et ça permet de bien revenir dans la game et s'ils en perdent deux ça commence à devenir très très fâcheux et je pense que Fnatic de toute façon va essayer d'en prendre un deuxième ils vont se focaliser maintenant j'imagine sur la bot lane laisser un champion qui va être en transition top lane mid lane pour mettre de la pression du coup sur les deux lanes et obliger une personne à venir défendre le mid ou la top lane et pendant ce temps là les quatre joueurs restants côté Fnatic vont juste prendre la T3 l'inhibiteur et une fois que l'inhibiteur top et pot sont tombés dans ce cas plus de retour possible c'est très très compliqué je vois pas j'ai beau réfléchir je vois pas en fait d'ouverture pour leur permettre de récupérer une victoire un petit peu volée très compliqué vraiment très très compliqué pour Origin mais bon ils vont faire la game jusqu'au bout donc on verra ce qu'ils nous réservent peut-être que Fnatic va avoir un excès de confiance comme la game précédente et éventuellement on se throw ou se donner c'est déjà arrivé et ça va continuer à arriver peut-être pas forcément dans cette partie donc on peut voir du coup un ulti Broxa Broxa qui fonce Broxa qui fonce qui va peut-être essayer d'aller chercher cette karma mais regardez la position de la karma par rapport à Broxa il y a encore de la route il y a encore un peu de marche à faire avant que ça ne se passe avant qu'il ne catche quelqu'un là à ce moment là donc il faut qu'il reste calme quand même attention voilà maintenant on va engager la T3 bot c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est vrai encore ulti TP Gragas par derrière ou la TP peut-être peut-être pour tenter le move tous les carries dans cette équipe on a le en-chasse qui a été envoyé de la part de Reckless Satoruus qui va go sur Broxa et sur Jay-Z l'ultimate de Lulu on a Broxa qui est dans la mêlée qui va devoir flash-out Satoruus qui pendant ce temps là est en front lane qui prend très très cher le Q-spell de Jay-Z qui touche Reckless et Jay-Z ça fait énormément de dégâts et finalement Fnatic qui ne parviendront pas à prendre ce teamfight très bon flanc quand même de la part de Satoruus qui force des summoners qui force des ultimates donc sur ce move il force l'ultimate de Lulu lui il force le flash-out de Broxa qu'il ramène sous tour et de Reckless très très bien fait et Reckless aussi qui a du flash-out sur le coup de bidon donc lui il a flash-out avant le fight par contre attention à Soz qui met un flash-in la Shookwave qui a touché sur Nay-Yoon est-ce que Soz va tomber ? Oui Soz va tomber dans les dégâts de la tour mais Caps récupérera quand même le kill sur ce petit Jay-Z est-ce qu'on va pouvoir enchaîner sur quelque chose d'autre ? ah non par contre Soz c'est un deuxième militeur qui tombe donc voilà deuxième militeur qui tombe et comme je l'ai dit bah deuxième militeur si on a top lane plus bot lane là ça devient très 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 compliqué sachant qu'il y a un baron qui repop dans une minute donc même s'il ne termine pas maintenant la game ça leur sécurise le baron à l'inibot ça sécurise le baron totalement c'est plutôt pas mal on voit une Sivir qui fait très très mal Reckless qui veut prendre la tour le spell shield qui a été placé Saturus qui se fera l'entir voilà le route qui a été placé l'ultimate qui lui permet de tanker un peu plus et qui permet aussi à ses ailes de tanker un peu plus Broxa qui va mettre son aile pour se régénérer l'auto-attaque de Sivir qui ne se parviendra pas à prendre le kill peut-être la dernière le petit boomerang il manquait juste le retour pour aller chercher Eva mais Reckless sur sa Sivir est vraiment extrêmement solide et Cavs qui meurt dans la base par Cavs et c'est une fin de game c'est une fin de game c'est une victoire des Fnatic 2-0 dans ce BO3 qui remporte de manière logique cette game et honnêtement cette game était totalement légitime pour Fnatic c'était légitime mais par contre côté OG il faut se remettre en question c'est plus possible c'est plus possible ils sont à 12 défaites consécutives en LCS c'est trop je suis encore bloqué sur le stone ton à la petite dansante il a commencé à danser et il est mort pour ça il a dû dire mais tu fais quoi il arrive avec son ringard il voit dans le bas je fais pleure la preuve que les petites bandes d'avatar sur les bras peuvent permettre de choper la victoire vous regardez ça ça donne un flou c'est un charisme c'est un style dirons-nous j'en dirais pas plus j'en mettrais pas perso moi non plus mais tranquille c'est la couleur fnatic en tout cas GG à fnatic qui a remporté ce BO3 c'est Satorus qui doit s'en vouloir il a pas été mauvais c'est dommage il a bien joué après mais il donne de l'avantage en early et donner de l'avantage à un ringard t'as pas le droit ringard est à 4-1 4 kills en early sur ringard c'est quand même grave et c'est pas tout c'est que du coup il n'était pas en confiance et que du coup lorsqu'il aurait dû TP aussi en bot lorsqu'il y avait ce teamfight qui était normalement gratuit vu qu'il était à 0-2 en fait il était en stress qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire il s'est posé des questions et au final il n'a rien fait il a seulement gaspillé bêtement sa TP et c'est vraiment dommage je pense que si justement il ne s'était pas suicidé il n'aurait pas hésité à un seul instant et il aurait du coup pu débloquer en fait une situation très avantageuse pour l'équipe des Origins donc un peu dommage mais bon ce qui est fait est fait on ne peut pas refaire la game bien sûr et du coup c'est 2-0 on a eu 2-2-0 beaucoup de 2-0 n'empêche quand je regarde cette semaine ce qui s'est passé c'est ça on a juste eu des spikes qui ont gagné 2-1 en red side face à Fnatic et on a le tableau des scores qui a été mis à jour donc au niveau de cette semaine nous avons donc G2 Esports qui est première équipe du groupe A Misfits 5-1 très solide qui est deuxième Fnatic 4-3 qui suit un peu au pied à cette équipe Misfits Giant 0-4 qui sont vraiment en dessous dans ce groupe A et du côté du groupe B on a plus ou moins le même genre de truc mais entre la première deuxième et troisième il y a moins d'écarts vu que H2K a quand même déjà deux loses UL a une lose donc on voit que du côté d'InCorn of Love H2K et Splice ça peut encore se rattraper à tout moment là où G2 commence déjà un peu à s'envoler dans ce groupe A côté Vitality Origins c'est pareil que Giant 0-4 c'est derrière et ça a du mal G2 a aussi un BO joué de plus que les autres c'est vrai ça dépendra de Misfits si ils gagnent le prochain peuvent mettre justement un petit peu de pression à G2 en leur montrant qu'ils les suivent bien au cul qu'il ne faut pas se reposer sur ces lauriers qu'il faut continuer à jouer du coup il y a eu la mise à jour c'est ça la mise à jour des pronostics de la semaine donc on voit que Kylan et Chaps se sont trompés au niveau de InCorn of Love et Fnatic nous du côté du reste des casseurs on s'est trompés au niveau de Fnatic on pensait qu'ils allaient battre Splice et finalement c'est Splice qu'il a remporté d'ailleurs si on peut revoir les matchs de la semaine on peut voir aussi une certaine chose qui est assez marquante c'est que Blue Side ça gagne bien et c'est une chose que l'on voyait déjà depuis plusieurs semaines c'est une tendance qui est arrivée depuis très longtemps et Blue Side après les matchs aussi n'étaient pas extrêmement équilibrés donc je pense que ça n'a pas changé grand chose au niveau des sides mais on voit quand même que c'est du 2-0 expétitif c'est une façon de jouer qui est légèrement différente ça a un léger impact et il y a des équipes comme on peut le voir qui savent en tirer plus facilement en profit que d'autres mais bon ça ne justifie pas le fait de danser face à l'adversaire ça c'était incroyable ça c'est exceptionnel j'ai rarement vu ça en tout cas j'espère quand même que ce cast vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous tenir informés c'était mon premier cast c'était cool première fois que j'ai casté j'ai essayé de faire au mieux il a sorti le petit costard regardez comme il est élégant j'espère que ça vous aura plu en tout cas si vous avez des retours à faire faites-les moi je ne peux que m'améliorer de toute façon quand tu pars de zéro c'est ça l'avantage sur twitter c'est quoi arrobaspitation arrobaspitation c'est bien ça n'hésitez pas à lui faire vos retours et comme ça il pourra s'améliorer pour les potentiels la prochaine fois parce que là c'était vraiment à l'arrache on a besoin de quelqu'un mais si jamais il peut venir être un vrai cast jeudi j'ai dit ok samedi je me suis libéré je suis dispo et voilà du coup j'ai demandé quand même quelques conseils histoire d'avoir une petite idée de comment caster j'ai déjà vu des cases mais entre être spectateur et être caster il y a quand même un monde entier qui sépare c'est deux choses différentes mais très agréable très agréable c'était archi fun archi cool j'ai bien aimé donc à voir à voir la suite voilà faites vos retours sur le twitter d'hospitation et comme ça on verra si on le garde ou pas tout simplement on va voir si on éteint ta flamme tout simplement si on dit t'as aucun avenir t'as pas de potentiel c'est bon j'arrête tranquille donc voilà sur ce on va vous laisser merci bien entendu à Orange et à Asus Republic of Gamers qui nous sponsorisent lors de CL16 donc voilà n'hésitez pas la fibre orange est cool et Asus le stuff est cool donc allez sur ce on vous laisse courte page de pub juste après ça va être la reprise donc en gros ils vont passer de la TV1 à la TV LOL donc ils sont en match actuellement je crois pour l'Orléans Games Show donc voilà tenez vous informés ça devrait reprendre d'ici quelques minutes on vous met une courte page de pub entre temps en attendant allez sur la TV1 et à tout de suite allez ciao les gars bonne journée ciao les gars Sous-titrage MFP. ...